De 10 années zébrées, Franck de Fayet sur le banc, le jeune Yann Leila est confirmé au poste d'arrière-droit. Le meilleur buteur, Abibou, n'est même pas sur la feuille de match. Grosse colère dans le vestiaire avant le match à Genk, qui n'a plus que la finale de la coupe en tête. Joao Carlos et Hubert sont suspendus, tout profit pour Tote et Matoukou, qui ont eux purgé leur peine. Un premier coup franc dans cet axe, après une minute, le tir est tendu, Verhulst repousse. Théréo maintenant, et on va devoir dégager du côté de Genk. Gedioura, l'équipe technique de Charleroi, Annelé, Dévy, Grégoire, du gauche, c'est bon ça. C'est longue passe précise du côté de Charleroi, avec cette déviation, droit dans les pieds, le pied gauche, le bon pied, Christophe Grégoire. Le tir était cadré, Verhulst, à nouveau à la bonne place. Chakoury, dans les pieds de Barda, l'amortie, la frappe, non. Il a hésité, l'Israélien, de nouveau, Barda, maintenant ça part, à côté, début de la quai. Deuxième fois que Genk porte le danger, après 20 minutes, il hésite une première fois l'Israélien, et maintenant il a un nouvel angle, il tente sa chance, et regardez, ça ne passe pas loin. Camus qui descend ce terrain, Théréo est hors-jeu, il ne peut pas lui donner, maintenant il ne l'est plus, mais Grégoire arrive, Grégoire, le centre, Ulmers, c'était beau. Ah, c'était joli ce qu'il a tenté, Abdelmajit, Ulmers, avec ce bon placement et cette bonne balle aussi vers Grégoire, qui centre, et regardez un petit peu, comme techniquement pour le même prix, si c'est dedans, eh bien c'est le but du week-end, ça passe à côté, 0-0, une demi-heure. Coup franc intéressant à nouveau pour un frappeur nez, Guedioura, 37ème minute, et de nouveau Verhulst. Théréo qui emmène, tot à sa poursuite, et la belle ouverture, pas d'horjeu sur Camus. Alors face à face, Verhulst, Camus, le poteau, ce n'est pas vrai, et hors-jeu, hors-jeu. Alors ça, on va revoir. Revoyons, au moment de la passe, eh non, regardez, dans le bas de votre écran, il y a la couverture d'Annele. Il n'est pas hors-jeu, Camus. Mboyo, il est passé Cornélis, le centre d'Mboyo, avec la tête, non, c'est repoussé. Encore une fois maintenant, l'arrivée de Lela, le centre de Lela sur Annele, pas encore dégagé. Et il y a de l'engagement, le tir maintenant de Grégoire d'Ogol. Ah, quelle belle frappe. Avec la réussite qui sourit enfin au Carollo, après 7 minutes en seconde période. Regardez, Verhulst ne voit pas venir ce ballon de Grégoire. Il passe entre les jambes d'Eric Matukou et va se loger dans le fond du but. 1-0, Charleroi, Grégoire. Guédioura, belle ouverture vers Camus, le centre du français. Maintenant vers Théreau, c'est goal ! Ah, quel superbe but, 2-0 pour Charleroi, pile poil à l'heure de jeu. Ah, toute la joie de John Collins, également sur le banc, dans les tribunes. C'est communicatif, naturellement, et on revoit. On vient de demander de la profondeur à Guédioura. Le voici, le centre de Camus est parfait. L'intervention de Théreau. Eh bien, c'est inarrêtable pour Verhulst ici. Regardez, presque à bout portant. Théreau va planter son troisième but aussi de la saison, comme Grégoire. Et 2-0 pour le Sporting, il reste une demi-heure. Doulmers, Grégoire. Allez, ça joue simple maintenant, ça arrive. Chez Mouyandibia, on laisse l'avantage. C'est bien joué, pas d'or jeu. Camus maintenant, deuxième fois seul face à Verruch. Le crochet, pas le goal. Qu'est-ce qu'il rate aujourd'hui, Camus. Ah oui, John Collins se tient la tête. Et Fabien Camus aussi, naturellement. On revoit, deuxième face à face, après le hors-jeu tout à l'heure. Et le bon retour aussi de Poudil, qui couvre son gardien. A la bonne place pour éviter le 3-0. Barda. Ouverture, Valjuboevic qui a remplacé Vosson. Le centre, maintenant, Zeguem, c'est à côté. C'est la plus nette action de Genk en seconde période. J'en ai light. Et la bonne passe. Maintenant, face à face, Verruch, 3-0, c'est fini. Et tout le monde se libère. Dicoté les zèbres. Il ne reste plus qu'à faire participer Franck Defailly à la fête. Et le but de Biya vaut de l'or. Et le changement que tout le monde attend, et bien le voici, c'est Guedioura, le capitaine, qui donne son brassard. Tout un symbole pour Franck Defailly, applaudi par tout le stade, ici, 10 ans au Sporting de Charleroi. Camus, la bonne passe, vers Grégoire, le quatrième, et Verruch, ce nom. Ah, il en aura sorti quelques-uns, Verruch, aujourd'hui, ou sinon, l'addition aurait pu être beaucoup plus salée. Regardez, encore une fois, ce tir à bout portant de Grégoire. Voilà, M. Bourdux met fin à cette rencontre. Quatrième victoire d'affilée à domicile pour Charleroi, synonyme de maintien à coup sûr pour les zèbres. Et toute la tribune, avec le cop zèbré, scande un seul nom pour l'instant. C'est celui de Franck Defailly.